Il n'est pas rare que ce soit des poètes qui soient à l'origine de la chorégraphie des ballets. Par exemple, le ballet Gisèle, qui date de 1841, est inspiré d'un poème de Théophile Gautier. Car Théophile Gautier est fou amoureux de la danseuse Carlotta Grézi, pour laquelle il écrit le rôle de Gisèle. Il apporte donc son poème à la direction de l'Opéra de Paris, qui le confie à un librettiste professionnel, c'est-à-dire un homme dont le métier est de rédiger un livret qui comporte toutes les informations importantes sur la scénographie d'un opéra ou d'un ballet. Ensuite, tout va très vite, le ballet est annoncé, et trois mois plus tard, il est déjà sur scène. C'est un succès, à tel point que le personnage de Gisèle devient un support publicitaire, un fleuriste nomme une de ses fleurs la Gisèle, et un autre commerçant, pour promouvoir son tissu, dit qu'il est soyeux et gracieux, comme Mademoiselle Carlotta Grézi. Pour Théophile Gautier, l'amour est toujours aussi fort. Il encense Carlotta dans tous les journaux, mais elle ne tombe toujours pas amoureuse de lui. Il lui écrira des poèmes toute sa vie, et restera amoureux d'elle jusqu'à sa mort.